Salut à tous c'est Christopho ! Bienvenue dans un nouveau tutoriel sur la création de jeux avec Solarus. Aujourd'hui je vais vous présenter l'éditeur de sprites. Je vais vous expliquer ce que c'est qu'un sprite plus exactement et surtout comment en créer un. Les sprites sont une sorte de gif animé si vous voulez un petit peu évolué. Là j'en ai ouvert un, vous en avez plein de base. On va faire un exemple de personnages non joueurs dans cet épisode. Par exemple vous pouvez ouvrir ce que vous voulez. Là j'ai ouvert un villageois. Un sprite c'est en fait collection de gifs animés on va dire. Divisé en plusieurs animations et en plusieurs directions. Donc un villageois habituel il va avoir une animation stoppée et une animation en train de marcher. Chaque animation va être elle même en général découpée en plusieurs directions. Et chaque direction va être découpée en plusieurs images. Donc par exemple si vous prenez la direction droite de l'animation de marche, vous pouvez prévisualiser ici ce que ça donne. Voilà. Deux images qui s'alternent en l'occurrence. Vous pouvez avoir des directions qui n'ont qu'une seule image. C'est le cas de stopper. Donc là c'est plus statique. Donc quand c'est des personnages il y a quatre directions mais vous pouvez créer plus de directions ou moins de directions si c'est quelque chose de plus abstrait qu'un personnage. Donc voilà. Un sprite est découpé en plusieurs animations et ensuite plusieurs directions. Donc les animations ont des propriétés comme de quelle image png vient la planche de sprite et puis quel est le délai donc la vitesse de défilement des images et est-ce que ça boucle ou non. Et ensuite chaque direction a elle aussi des propriétés. Essentiellement où est-ce que se situent donc là où les images de votre direction dans le filet png. Donc droite, haut, gauche, bas et pareil pour les animations de marche qui elles ont deux images. Tout ça est configurable ici. Donc on va créer un nouveau sprite dans cet épisode. Alors, ouais, on va créer un nouveau sprite dans cet épisode. Un sprite de personnage. Donc dans la description de la vidéo vous trouverez une petite archive avec des fichiers à télécharger pour récupérer, reproduire ce tuto. Donc, il y a des choses dans les sprites. Donc je vais mettre ça dans ma quête. Dans sprite de la même façon. Donc dans npc on va rajouter un fichier png. Et puis... Vous pouvez aussi prendre ces deux là que vous pouvez mettre dans un répertoire hud qui n'existe pas encore d'ailleurs ici. Si, il existe. Parfait. Donc... Hop, 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 voilà. Donc on fera un deuxième exemple de sprite, vous l'avez compris, qui sera les cœurs. Donc ça veut dire que les sprites, en fait, vous comprenez qu'ils peuvent être utilisés pour des entités de la map. Comme des personnages, des ennemis ou le héros lui-même. Et ils peuvent aussi être utilisés pour afficher des choses en général sur l'écran de jeu. Comme les cœurs. D'ailleurs, vous avez les sprites du héros dans Sprite Hero. Et lui, il a plein, plein, plein d'animations. Il y a toujours quatre directions, bien sûr. Peut-être même plus, parfois. Enfin bon. Et plein d'animations. Donc on va créer notre sprite. Alors il s'appelle Tom. Il n'est pas dans Hero, il est dans NPC. Donc pour l'instant, c'est juste un fillet PNG. Et si vous faites un nouveau sprite, on va l'appeler Tom. C'est un sprite de Zelda Mystery of Solaris DX. Et comme c'est un personnage, on va lui créer de la même façon que pour le villageois. Une animation... Il faut quand même que je vous montre le fillet PNG. Une animation de marche. Et une animation stoppée. Donc je ouvrirai le fichier PNG. Sprite NPC Tom. Donc voici le fichier PNG que vous avez récupéré. C'est ce personnage qu'on va créer dans cet exemple. Donc moi je vais afficher une grille. Alors il se trouve qu'il est en 24 par 32. Donc l'animation de stoppée, ça va être celle-ci, celle-ci, celle-ci et celle-ci dans quatre directions. Et puis pareil pour les animations de marche qui auront plusieurs images. Donc on a ce fichier PNG, une sorte de planche de sprite. Et puis après on va utiliser l'éditeur de sprite pour indiquer où commence, où se situe chaque animation et chaque direction. Et la vitesse de défilement des images. Solarus gère la transparence directement. C'est-à-dire que si votre fichier PNG a un fond transparent, ça va être respecté dans Solarus directement. Il n'y a pas d'histoire de mettre une couleur spéciale qui serait remplacée par la transparence. Vous mettez juste de la vraie transparence dans votre fichier PNG et ça marche directement. Alors, donc pour créer une animation, vous pouvez cliquer sur le petit plus. Créer animation. On va appeler Stopped. Et on verra plus tard dans le tuto sur les personnages non-joueurs, qui devrait être le prochain je pense. Que si vous mettez des animations qui s'appellent exactement Stopped et Walking, elles vont être automatiquement utilisées. Donc on va créer Stopped et Walking. Alors l'éditeur est malin, il a détecté qu'il y a un PNG qui a le même nom que votre sprite. Donc il vous le propose directement. Donc c'est bien, c'est ce qu'on voulait. Donc Stopped et puis, alors pour créer une, on va donc créer nos 4 directions dans l'animation Stopped. Vous pouvez la créer depuis là, mais c'est quand même plus facile si vous créez, un peu comme dans l'éditeur de Tileset, vous tracez un rectangle et vous créez votre sprite. Alors on va afficher une grille de justement 24 sur 32. Et comme ça, on verra beaucoup mieux. La grille est magnétique si vous voulez, avec une unité de 8 par 8. Tous les sprites, de toute façon, devraient être des multiples de 8 par 8. Donc, ah oui, et par convention, la direction, donc sur les 4 directions, 0 c'est la droite, 1 c'est le haut, 2 c'est gauche et 3 c'est bas, quand vous avez 4 directions. C'est la convention dans Solarus, donc 0 droite, c'est-à-dire que c'est comme les angles en trigonométrie. Et ça tombe dans le sens trigonométrique aussi. D'ailleurs, le système de découper les sprites en différentes animations, puis en différentes directions, puis en différentes images, c'est exactement la même idée que dans Multimedia Fusion, pour ceux qui connaissent. Donc, j'ai créé une frame, une image, enfin une direction qui contient une image. Et puis, ça devrait suffire, je pense. Ensuite, on va créer, ops, ah oui, alors vous pouvez créer une autre, ici, nouvelle direction. Ou alors, pour aller encore plus vite, vous pouvez, en fait, faire glisser la première et cliquer sur dupliquer. Puisque bien souvent, elles vont avoir la même taille, mais juste, elles vont être à un autre endroit dans le PNG. Donc, droite, haut, ensuite gauche, et ensuite bas, il est là. Voilà, on a créé notre direction, stopper. Prévisualisation, donc si on fait lecture, comme il n'y a qu'une seule frame, de toute façon, il ne se passe pas grand-chose. Comme il n'y a qu'une seule frame, vous pouvez laisser zéro, ici, comme délai. Et puis, boucler ou non, de toute façon, ça, ça, ça boucle forcément. Quoique, non, ça, enfin. Euh, oui, pour être précis, euh, si vous mettez un délai de zéro, ça veut dire qu'avec une seule frame, et qu'elle reste, qu'elle boucle. Donc, autant laisser coucher ça. Et si vous mettez un délai, euh, supérieur à zéro, il est, ça peut être autorisé, même, quand il n'y a qu'une seule frame. Donc, quand il n'y a qu'une seule image, ça voudrait dire que votre sprite s'arrête après le délai. Si vous cochez pas à boucler. Enfin, vous ferez des essais, ça sera plus facile à, à comprendre comme ça. Donc, euh, j'ai fait, en tout cas, mon animation, euh, stoppée. Ensuite, on va faire pareil pour l'animation de marche. Donc là, cette fois-ci, euh, je vais faire comme ça. J'en crée d'abord une. Après, je dis qu'en fait, j'en veux deux. Et donc là, quand vous mettez deux, il va prolonger vers le bas. Et en fait, il faut indiquer le nombre de colonnes. Donc, faites comme ça. C'est-à-dire que vous avez, vous voulez un sprite qui a deux frames. Et, en gros, il va aller de gauche à droite, faire vos images. Et il va aller à la ligne quand le nombre de colonnes est atteinte. Nombre de colonnes est atteint. Donc, on met juste deux. Et puis là, on va le dupliquer encore. Mais cette fois-ci, euh, quatre colonnes et quatre frames. Ah, alors attendez. Il faut quand même mettre un délai correct, cette fois-ci. Je crois que ma convention habituelle, c'est de mettre 125 millisecondes. Je vais vérifier dans un autre. Ou 200, plutôt. Ok, je vais mettre 200. Et on boucle sur la première, la frame 0. Voilà. Le délai, il est global à toute l'animation. C'est-à-dire que j'ai changé en ayant sectionné la première direction. Mais en fait, ça, elle a aussi changé pour l'autre. Parce que c'est des propriétés de l'animation. Et les propriétés de la direction sont en dessous. Ça permet d'éviter les erreurs. Ensuite, on va créer la direction gauche. Donc là, pas de changement. Et puis la direction bas. Il y a un truc que j'ai, dont je n'ai pas encore parlé. C'est le point d'origine d'un sprite. Puisque les sprites peuvent avoir différentes tailles. Par exemple, là, c'est un sprite qui fait 24 par 32. Mais qui sera sur un personnage de, en réalité, 16 par 16. C'est comme le héros. Et donc, le point d'origine permet de synchroniser les sprites avec leur entité. Et aussi, parce que parfois, vous avez des sprites suffisamment compliqués pour qu'ils aient différentes tailles. Donc, par exemple, le héros, je pense que si je vais voir l'attaque tournoyante. Ah non, il fait 24 par 24. Celui-ci. Là, il n'a pas du tout la même taille que l'animation stoppée habituelle. Et pourtant, il s'y retrouve. On n'a pas encore fait la nage, mais il s'y retrouve. Parce qu'ici, on indique le point, en gros, où se situent les pieds de Link. Donc, c'est en fait 28-21 par rapport au début de ce rectangle. Par rapport au coin haut gauche de ce rectangle. Et ici, c'est un rectangle de 24 par 24. C'est 12-21. Donc, moi, par convention, je prends toujours en X la moitié. Et en Y, 3 en partant du bas. Donc, j'aurais dû le faire dès le départ pour ce personnage. Mais donc là, l'idée, c'est de, au lieu de mettre en plein ici, c'est de mettre 12 par 29. Un petit bug d'affichage. Ah non, je me suis trompé. Il n'y a pas de bug d'affichage. C'est moi le key bug. 12 par 29. Voilà. Comme ça, le jour où on le mettra sur une map, il s'affichera bien. Du coup, il faut que j'en mette 24 par 32 ici. Oui, l'éditeur adapte la grille automatiquement une fois que les directions sont créées. 12 par 29. Un réforme que je fasse pour chaque puisque j'ai oublié de le faire dès le départ. Le point d'origine, il est important. Il permet aussi de comparer la position entre les différentes entités sur une map. Donc, vous allez comprendre ça tout de suite. Si je démarre... Si je crée un personnage non joueur, donc c'est ici. Ayant ce sprite, donc sprite npc tom. Et bien, là déjà on voit que le personnage au niveau de la gestion des obstacles, il fait 16 par 16 ici. Le carré vert. Mais le sprite est plus grand. Et c'est uniquement grâce au point d'origine qu'il arrive à s'y retrouver. Si vous aviez mis un point d'origine de... Bêtement de 0 par 0. Je vais devoir seulement ouvrir ma map. Alors... Donc j'ai pas fait... Ah ! Animation stoppée. Si vous avez mis un point d'origine de 0 par 0, ça se serait moins bien passé. Voilà. C'est-à-dire que votre entité est là, mais le sprite il s'affiche là. Il part de là, le coin au gauche est placé là. Donc hop, 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 en gros. Le point d'origine est important pour pouvoir synchroniser donc... Deux choses qui ont des tailles différentes, tout simplement. Deux rectangles qui ont des tailles différentes. Donc le moteur, par défaut, pour les personnages non joueurs et pour beaucoup d'autres entités qui font 16 par 16, il met un point d'origine en 8 par 13. Toujours la même convention. Donc vous faites pareil pour votre personnage et vous n'aurez plus de problème. 8 par... Euh, non, lui il est plus grand. Il fait 12 par 21. Voilà. Il faut que je... C'est pas ça ? Euh, 12 par 29. 32 moins 3. Et que je... Il faut que je corrige encore là. Ok, ça va mieux comme ça. Donc le point d'origine, il existe aussi dans Multimedia Fusion. Il s'appelle hotspot.show. C'est exactement la même chose. Ok, ok. Euh... Donc voilà, vous savez faire un... Un sprite. Je suis pas sur la map de map. Euh... Je vais remettre mon... Mon petit personnage non joueur. On a pas encore vu les personnages non joueurs, mais... C'est pas du tout... Nécessaire pour comprendre... Ce chapitre. Ce tuto. Et donc voilà. On a un personnage. On verra dans un autre chapitre comment le faire bouger. Pour avoir vraiment ses animations. Mais déjà, si vous lui... Si vous allez vers lui et que... Vous appuyez sur la touche action, donc espace par défaut. Il va se tourner vers vous. Donc déjà là, on voit l'utilisation des 4 directions du sprite. Ok. Vous remarquerez que le joueur s'affiche derrière le personnage quand le joueur est plus au nord. Et inversement, il s'affiche devant quand vous êtes plus au sud. Donc il y a un moment où ça bascule entre les deux, en fait. Et c'est toujours... Là encore, c'est le point d'origine... La position du point d'origine, donc au niveau des pieds, Qui est comparée par le moteur pour décider lequel il va afficher devant. Donc c'est pour ça qu'il faut aussi que tout le monde respecte la même convention. Pour que ça se passe bien, dans ce genre de cas. Ça va être vrai aussi pour les ennemis, ça marcherait exactement pareil. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur la création d'un sprite. Et alors dans l'archive, j'en ai mis encore un autre. Mais celui-là, il est déjà fait. C'est juste pour vous le montrer. C'est pour vous expliquer qu'on peut donc faire des sprites Sur des personnages, des objets de la map en gros, Des antis de la map en général, quoi. Les personnages, le héros, les coffres, les ennemis. Mais aussi pour faire un afficheur de cœur, par exemple. Donc là, il y a les systèmes de cœur de Link to the Past. Un peu modifié parce qu'on peut le diviser en quatre. Mais là, il y a deux animations pour le fond, si vous voulez, des cœurs. Il y a, en temps normal, qu'il y a juste une image fixe de cœur. Et dessus, on affichera les cœurs pleins. Et vous avez, en cas de danger, quand le joueur n'a plus beaucoup de cœurs. En fait, c'est le vote de The Mystery of Solar SDX. Quand le joueur n'a plus beaucoup de cœurs, la barre de cœur affiche cette animation avec trois images. Et puis, il y aura un autre sprite pour afficher combien de cœurs restant vraiment il reste. Et on affichera ça sur ce fond, animé ou non. Donc, on ne va pas faire ça dans cet épisode. C'est juste pour vous montrer qu'on peut faire des... Avec les leaders de sprites, on crée des sprites, simplement. Et après, on peut les utiliser à différents endroits. Aussi bien pour quelque chose qui est sur une map, que quelque chose qui est directement sur l'écran. Ok. Ben voilà, c'est tout pour cet épisode. Et c'est déjà pas mal. Merci de l'avoir suivi. Et à bientôt. Salut.